... Il y a une trentaine d'années, M. Henri Pariot rejoignait notre groupe car il venait de prendre la retraite en tant que professeur de biologie en université et maître de conférences. Et il voulait continuer ce qui est une passion de sa vie, observer et étudier la nature. Et comme les cactacés l'ont toujours passionné comme beaucoup d'entre nous, il prenait comme étude le genre Rebuscia, mais aussi Aylostera, Mediolobivia et Sulco Rebuscia. Il commandait des plantes aux quatre coins du monde et un jour, dans une jardinerie, il tombait en arrêt devant une merveille botanique. Il avait devant lui une chimère, un Gymnocalysium myanoviki variété rubra, les chimères qui sont très rares dans la nature, mais qui sont quand même le résultat de l'intervention de l'homme. Sans que l'homme la provoque, mais c'est la nature qui la conçoit. Et là, il m'est informé immédiatement de sa découverte. Immédiatement, je me rendais chez lui, dans la région bordelaise, pour admirer cette merveille. Et ensemble, nous avons fait une publication avec une petite vidéo qui porte le numéro 37, 1996. Et grâce à M. Pariot, nous avons découvert ce qui est une chimère chez la famille des Cactacés. Les chimères ne sont connues de l'être humain que de l'arboriculture. Il continuait ses études sur les Rebuscia, mais voilà, le temps a passé et M. Pariot a actuellement 96 ans. Et il y a quelque temps, il m'informait qu'il était obligé d'arrêter. Et il faisait don à notre association de toutes les diapositives qu'il possédait sur les Rebuscia. Et elles sont archivées et publiées dans notre Arche de Noé des images de plantes succulentes. Quant à sa collection de plantes, il voulait en assurer la pérennité. A l'offrant à notre association. Et j'informais un de nos membres, M. Revirieux, s'il voulait bien récupérer et soigner ses plantes. Soignez-vous bien, M. Pariot. Vos plantes sont en sécurité. Vos documents écrits sont à l'université. Et vos photos sont dans notre Arche de Noé de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501